Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement vous avez envie d'avoir un revenu sur Internet et qui plus est, peut-être un revenu qui est plus ou moins passif. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous montrer concrètement comment de zéro, j'ai créé une source de revenus de 3000 euros par mois qui est aujourd'hui totalement passive. Je vais vous expliquer exactement d'où je suis parti, comment j'ai fait pour en arriver jusque-là et quel est vraiment le business model de cette source de revenus. Vous verrez concrètement comment j'ai fait pour que vous puissiez vous aussi le faire à votre titre pour votre business et avoir vous aussi une source de revenus passive sur Internet. Si le business en ligne de manière générale vous intéresse, je vous invite à mettre un bouton bleu, à cliquer sur le like de cette vidéo et tout simplement à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti, on passe tout de suite au sujet de la vidéo. Au tout début sur Internet, je voulais en fait, pour être tout à fait honnête, à la base sur Internet, je me suis dit que le business en ligne allait être quelque chose de totalement passif et c'était l'une de mes ambitions aussi. Je voulais créer en fait quelque chose qui puisse tourner totalement en automatique sans que j'aie à me prendre la tête vraiment et puis voilà, quelque chose de totalement passif qui pourrait me générer de l'argent que j'ai du temps en fait pour faire ce que j'ai aussi envie de faire, aller où je voulais aller et en plus du coup de l'argent qui tomberait sans que j'ai besoin d'être présent. Tout est en ligne, j'ai besoin que d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi. Et donc en fait, très rapidement, j'ai commencé à faire différentes choses, etc. C'était quand même assez difficile d'avoir une source de revenus passive. J'ai envie de dire vraiment totalement passif sur Internet, quelque chose d'assez difficile. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai eu un petit peu cette idée de l'abonnement, je me suis dit, j'ai fait des maths en fait tout simplement. Je me suis dit, ok, si j'ai 30 personnes qui prennent un abonnement, non, si pardon, j'ai 100 personnes qui prennent un abonnement à 30 euros par mois, ça fait 3000 euros par mois. Et je me suis dit, ok, ça peut être intéressant l'abonnement, pourquoi pas essayer ? Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, j'avais lancé une première offre d'abonnement qui était par rapport à des conseils webmarketing, etc. Au final, ça a été un pur échec, ça n'a jamais marché. Et cette première offre, en fait, clairement, je l'ai arrêtée. Il y a eu deux clients, je crois. Et puis après, je l'ai totalement arrêté puisque personne en fait vraiment était intéressé par ça. Et en fait, il s'est passé après plusieurs années, avant que j'ai eu l'idée de relancer en fait un autre business, dans une autre marque aujourd'hui que j'ai développée, dans lequel du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer une nouvelle offre par abonnement ? Pourquoi pas tenter, essayer, voir ce que ça pourrait donner ? Et donc ce que j'ai fait, j'avais déjà des clients dans cette niche-là, dans cette entreprise-là. Je me suis dit, allez, on va essayer une offre d'abonnement, je vais retenter le coup. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une offre. Et le jour du lancement, le jour du lancement où on l'a lancé, on a eu immédiatement 100 abonnés à cette offre-là. Et depuis, on en a eu bien d'autres qui se sont rejoints, qui ont rejoint cette offre-là d'abonnement. Et aujourd'hui, cet abonnement-là, en fait, comprend à peu près 3 000 euros par mois de récurrents qui tombent tous les mois, sans forcément avoir besoin de faire quoi que ce soit, étant donné que c'est de l'abonnement et que les gens, en fait, tant qu'ils restent abonnés, du coup, ils vont continuer de payer. Et du coup, nous, on n'a pas grand-chose à faire en réalité. C'est vraiment quelque chose de lisse qui reste comme ça sur le temps. Donc, c'est un très bon business model et je voudrais vous expliquer concrètement comment j'ai fait pour le mettre en place, quelles sont les étapes, si vous aussi éventuellement voudriez tout simplement mettre en place quelque chose d'équivalent. La première étape, en fait, c'est assez simple. Il va falloir identifier une niche. Alors, vous allez sur un marché. L'objectif, c'est de prendre une niche qui fonctionne déjà, qui a déjà beaucoup de volume, avec des gens qui s'y intéressent. Généralement, ce que je vais conseiller, c'est de faire une liste, par exemple, de 10 niches, les 10 niches qui ont le plus de potentiel pour vous, selon vous, en fonction de différents éléments comme le nombre de recherches sur Google, le nombre d'abonnés des chaînes YouTube dans cette niche-là. Par exemple, forcément, si dans une niche, il y a des gros influenceurs, probablement qu'il y a des gens qui les suivent, donc cette niche est intéressante, puisque les gens qui suivent ces influenceurs-là sont vos clients type. Donc, clairement, identifier cette niche, faire une liste d'une dizaine de niches et en trouver une. La deuxième étape va être, une fois qu'on a notre niche, de regarder les produits qui se vendent dans cette niche. En fait, il y a tout un tas de produits dans tous les secteurs d'activité. C'est aussi à vous de regarder quels sont ceux qui se vendent déjà dans cette niche-là. Parce que ceux qui se vendent déjà dans cette niche-là, c'est des produits que les gens achètent déjà. C'est ce que les gens veulent, tout simplement. Et donc, concrètement, en regardant ce qui marche déjà, vous avez simplement à plus ou moins reprendre le modèle pour pouvoir proposer à ces personnes ce même type de produit. Et généralement, ça cartonne parce que vous prenez quelque chose qui marche déjà. La troisième étape, et c'est celle que moi aussi j'ai faite. Donc, j'avais identifié ma niche. Ensuite, j'avais plus ou moins identifié le type de produit que je voulais faire. La troisième étape, en fait, ça a été pour moi de mettre en place un tunnel de vente. Et là, chose super importante par rapport à ça, dès le départ, je savais qu'il fallait que je récupère les emails pour mon tunnel de vente. Donc, je vous en parlerai juste après. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en gros, donc j'avais ma niche, j'avais mon produit. Et je me suis dit, ok, maintenant, il faut que je mette en place un tunnel qui va me permettre de vendre ce produit-là. Donc, ce que j'ai fait, un tunnel très simple en trois étapes. On récupère l'email, une page de remerciement et on propose l'offre. C'est aussi simple que ça, avec une séquence automatisée pour toutes les personnes qui m'avaient mis leur email au tout début. Et ensuite, je relance, en fait, les personnes qui n'auraient pas racheté l'offre avec cette séquence-là. Donc, je mets en place une page qui me permet de récupérer l'email et je propose mon offre. C'est aussi simple que ça. Après, avec le temps, il a fallu que je peaufine ce tunnel-là. J'ai commencé à amener du trafic, en fait, dans ce tunnel et à voir mes premiers résultats. En fait, les premiers résultats me permettent du coup d'évaluer un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va faire nos différents tests. C'est-à-dire qu'on va tester le titre, on va tester les couleurs, on va tester les images, on va tester les prix, on va tester différentes choses comme ça qui vont nous permettre, en fait, à la suite de tous ces tests, de se dire, voilà, cette configuration-là du tunnel fonctionne. Tout le reste, on peut oublier. Ça, ça marche. Donc, je vais mettre tous mes efforts là-dessus. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. On identifie la niche, on prend un produit, on met en place le tunnel et ensuite, on optimise le tunnel. Une fois que j'avais, en fait, commencé à être rentable avec ce tunnel-là, c'était super parce que quand je mettais 1 euro en publicité, en moyenne, je récupérais à peu près 3 euros à la sortie. Donc, ça veut dire que je mets 1 euro, je récupère 3. Je mets 100, je récupère 300. Je mets 1 000 et je récupère 3 000. En gros, c'est plus ou moins ce qui se passait avec ce tunnel-là. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place. Et en fait, ce qui était bien, c'est que comme vous l'avez vu tout à l'heure, je récupérais les emails tout le temps au début du tunnel. Et en fait, ça, ça m'a permis littéralement d'exploser le business parce que systématiquement, toutes les semaines, j'envoie un email qui font énormément de ventes, en fait, qui font beaucoup de chiffres d'affaires. Et également, lorsque j'ai lancé mon offre par abonnement, tout ce que j'ai fait, quand j'ai fait 100 ventes le premier jour, tout ce que j'ai fait, c'est faire une séquence sur 7 jours pour cette offre d'abonnement aux personnes à qui j'avais récupéré les emails et j'ai lancé cette offre par abonnement. En fait, l'objectif, c'était quoi ? C'était de me dire, si les personnes qui m'avaient donné leur email ne prennent pas cette offre par abonnement, eh bien, ça veut dire que cette offre, en fait, elle n'est pas bonne. Simplement que si les personnes qui sont dans ma base ne sont pas intéressées par cette offre, ça veut dire que l'offre, typiquement, elle ne va pas marcher sur des personnes qui ne me connaissent même pas. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça que je fais. Toutes les nouvelles idées, toutes les nouvelles offres, tous les nouveaux produits, tous les nouveaux trucs que j'ai en tête, en fait, je les teste avec justement cette base. Si j'envoie un email, ça ne me coûte rien du coup, j'envoie un email, je teste, ça marche, super, je prends cette idée, je la mets sur de la publicité. Si ça ne marche pas, on oublie cette idée et on passe à l'idée suivante. C'est aussi simple que ça. Et c'est cette stratégie, tout simplement, qui m'a permis de mettre en place une source de revenus avec cette offre par abonnement qui est très stable et qui me rapporte tous les mois au moins 3 000 euros. Tout ça, clairement, a été possible uniquement grâce à la compétence que j'ai acquis dans les tunnels de vente. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin, alors sachez que j'ai créé une formation totalement gratuite pour vous permettre d'en savoir plus. La formation est totalement gratuite. C'est le premier lien dans la description. Dans une première partie de cette formation, je vous montrerai concrètement comment vous allez pouvoir tripler le bénéfice de chacun des clients que vous avez dans votre tunnel de vente. Dans une deuxième partie de cette formation, je vous montrerai concrètement comment mettre en place ce tunnel et l'optimiser. Vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'être technique, pas besoin d'avoir des compétences exceptionnelles. Et dans une troisième partie de cette formation, je vous montrerai comment attirer une masse de trafic justement dans votre tunnel en évitant une erreur que 99% des gens font sur Internet. Tout ça, c'est dans la description. Il s'agit du premier lien. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez des stratégies qui vous permettent d'avoir des revenus récurrents sur Internet avec différentes procédés, que ça peut être des produits physiques, digitaux, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et de notre côté, on se dit à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501